Kurt reprend enfin le contrôle de ses émotions. Porté disparu depuis le samedi dernier, il vient d'être retrouvé par les forces de l'ordre après quatre jours de recherche. Ce ressortissant suisse âgé de 70 ans s'est égaré lors d'une randonnée pédestre au parc national du Banco, cette réserve de plus de 3 000 hectares située en plein cœur du district d'Abidjan. Le préfet de police donne des précisions sur l'intervention. Dès que nous avons eu l'information, c'est l'instruction du monsieur le ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Nous avons installé une série de crise ici même à la forêt du Banco et nous avons fait appel à toutes les forces. En plus de cela, on a eu du matériel aérien, un appui aérien des forces françaises et d'une brigade synophile. Après deux jours de recherche, nous avons changé de stratégie. Il s'agissait maintenant de patrouilles aux alentours et c'est au cours de cette patrouille-là qu'une équipe dirigée par un officier a aperçu le monsieur en dehors du parc. Satisfait, Kurt a su être en bonne santé. C'est entouré des membres de sa famille et des représentants du consulat suisse à Abidjan qu'il remercie les autorités gouvernementales. Je me suis égaré et je pense que j'ai commencé à errer un peu de la forêt pendant quatre jours ou quatre nuits. Donc ça va, je me porte bien comme vous voyez et je voulais surtout remercier tout le monde qui s'est mis dans ma recherche parce que c'était exceptionnel. À l'RT, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a invité les éventuels randonneurs des parcs et réserves à faire preuve de plus de vigilance. À l'ensemble des populations qui viennent faire du sport dans le parc, c'est vrai que nos agents de l'EUPL les accueillent, ils les encadrent correctement. Mais il faut qu'ils sachent que quand ils viennent faire le sport, il faut qu'ils suivent les instructions. Les instructions qui sont données par nos agents des eaux et forêts qui sont là et qui sont là pour leur sécurité. Notons que cette opération de secours a mobilisé plus de 400 membres issus des forces de police, de gendarmerie et des eaux et forêts. Le pire a été évité, Kurt peut enfin retrouver les siens.